Salutations ! Nous nous retrouvons à nouveau sur Far Cry 4 pour la suite de notre petite aventure et nous allons commencer par attaquer des camps. Boum ! Un peu comme ça. Sauf que là c'est pas un camp. Du coup c'est quand même plus simple. Ça va être une vidéo un peu détente. Je sais pas si on va progresser dans l'histoire. Si on va progresser dans l'histoire. Mais disons qu'on va prendre notre temps. On va faire... Alors là mon plan de jeu c'est de faire ces deux camps. Me téléporter là. Normalement il y a un hélico. Prends l'hélico, aller là. Faire ces deux là. Et ensuite... Aller faire la mission du chantier d'or. Le plan de jeu est établi. Voyons voir si on va le respecter ou pas. C'est important d'établir des plans de jeu. Pour ne surtout pas les suivre. Alors. Combien y a-t-il d'alarme ? Deux. Deux alarmes. Objectif bien sûr en toute discrétion. En toute technique d'arrosage mon gars. C'est bon il commence déjà à paniquer alors que je suis à 400 kilomètres. Ah ouais il panique. C'est en mode panique. Ah c'est pas une grosse... C'est pas je voulais jeter un appât. Je vous jure je voulais jeter un appât. Ah ça dépend. Regarde. Admettons on détruit ça là. Admettons on y arrive. Admettons on y arrive. Du coup là ça... Déjà étape 1 réussit. Étape 2 toi tu dégages. Étape 3 on a gagné. Bon faut faire attention ils ont une certaine résistance. Certaines résistances égale 2 balles. Et techniquement on est discret là. Aucune alarme n'a été déclenchée. Je suis pas peu fier. Par contre il est où le dernier là. Hum. Ah ouais d'accord. Bah le dernier est bien caché. S'il y en a un dernier. Rends mon arme. Rends mon arme je vais pas réussir à la retrouver. Rends mon arme je vais pas réussir à la retrouver. Ah 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 ah. Rends mon pistolet. Rends mon fusil d'assaut. Merci. Très bien. Étape 2. Étape 2 du plan en cours. Une dame qui joue du ukuléla. Vous aimez le ukuléla? J'espère que oui. Vous écoutez Radio Friki Rat. Et vous savez quoi? Rabir et Rana se sent bien. Il y a du changement dans l'air les amis. Un changement colossal du type Barack Obama. Et vous savez ce que ça sent? Sentez-moi ça. Oh bah oui. Ça sent le bacon. En fait j'ai bien l'impression que quelqu'un fait frire du bacon. Hé Chaudou. C'est toi qui fait du bacon. Super billet. Bah tu vois que tu sers à quelque chose. Ha ha. Ça parle mal. Je vais devoir conclure parce que le changement arrive. Le changement. C'est dans pas longtemps. J'aime bien retenir ma respiration. C'est agréable quand tu tires. Mais alors où est le deuxième? Bah je ne le vois pas le deuxième. Ce qui est assez dommage. Ah merde. Oh il va ! Là, j'ai trouvé un mort ! Merde ! Putain ! On se regroupe ! Il faut que ce mec qui en veut être tranquille. Déployez-vous ! Et trouver l'emploi avec qui a fait ça. Ouais, il faut vraiment être con les gars. Bon. Étape 3. Ah, deux coups ça suit quoi ? Je m'entends plus pour l'alarme. 3. Ah ouais, il est solide. Heureusement on a le funk ancestral. Ah bah les sarrasins. Ça marche pas bien mine de rien. Ah, on peut prendre des balles de l'alarme. Ça marche pas bien le funk. Je sais pas pourquoi, ça marche pas bien. Alors qu'à le coup de fumée... Parce qu'on vise mal. C'est pour ça que ça marche pas bien. C'est pas la faute du funk. C'est la faute de celui qui le tient. Un pire de chou. Ouais ben voilà. Petite sire de chou pression. Bon c'est pas glorieux mais comme d'habitude vous avez l'habitude de la non-gloire. La merde il est où ? Monsieur soyez raisonné. Oh là on en jouera. Toi tu mens. Je veux bien croire que ça te fait moins mal qu'au zoo mais ça te fait mal quand même un minimum. Voilà. Encore neuf hein. Et on ne fout pas tant que ça. On pourrait finir ça en deux vidéos. Si on focus que ça. Chose qui ne va pas arriver. Il n'y a pas de vendeur là ? Pas de vendeur. Pas de vendeur, pas de vendeur. Pas vendeur, pas vendeur. Ils ne sont pas vendeurs. Là ils sont vendeurs. Là ça fait plaisir. Là on sait se faire plaisir. Ok on a 90 000. Ça coûte 70 000. Ça coûte 70 000 de recharger. Ça fait mal. Re-désolé. Petit crash malheureusement. Le jeu a éternué comme on dit. Premier crash sur Far Cry 4. Honnêtement on est un petit peu maudit sur les Far Cry précédents. Heureusement les jeux actuels, enfin les derniers Far Cry n'ont pas ce problème. Mais Primal et celui-ci ont des crashs. Après D. C'est le premier. On ne va pas médire plus que nécessaire. Bon j'avais pris le temps de prendre les coffres mais là j'ai la flemme. Du coup on va simplement rester sur la route et attendre un petit véhicule. Histoire de m'aider à aller à mon objectif. Après on peut aller là. C'est plus proche. Combien ? 400 mètres. Ça va. Mais heureusement qu'il y a des sauvegardes rapides sur ce jeu. Enfin des sauvegardes automatiques plutôt. Est-ce que ce jeu sans sauvegarde automatique ? Enfin ce jeu non. Mais Far Cry sans sauvegarde automatique. Le Primal là. Ouah. C'est dramatique. Étant donné qu'il crache tous les demi-seconde. Bon ça va. Ça nous a bien aidé. Bon comme tout à l'heure. Il y a deux. Deux alarmes. Faut les trouver. Et les anéantir de préférence. J'en ai trouvé. J'ai trouvé les deux. Une ici. Et une juste là. Et ils sont à des endroits. Stratégico-tactique. Stratégico-tactique. Stratégique et technique et technotique. Tout ça à la fois mon gars. C'est bon. Attends c'est moi qui vois pas clair ou... C'est bon. Là j'en vois un. J'ai du mal à voir là. L'alarme marque pas. Je descends. Ok là on peut le voir. Maintenant on peut y aller. Brut de force. Neutralisez la menace. Ils m'ont pas découvert hein. Mille de rien. Je suis un peu plus haut. Couvrez moi. Rappez vite. J'avais le chopé. R.A.S. J'ai été repéré. Boum. Boum. J'ai pas la pression. J'ai pas la pression monsieur. Je la bois. Je bois la pression. Je suis. La pression. Incarner mon gars. Par contre 3. Par contre 3 c'est légèrement abusif. Ils sont un peu trop solides des soldats. A mon goût. Connard. Toi connard. On appelle ça la répartie mon pote. Ouais. C'est ce qui me manque. Un peu de répartie. Et du talent aussi. Un peu de talent. Ajoutez une dose de talent. Et une dose de répartie. Et vous obtiendrez un vrai Youtubeur. Ah oui. C'est ce qu'on dit. Je vais juste sauter pour tirer. Ah mais ça dégoûte. J'ai failli mourir. C'est mon combat. Bon on est très mauvais. On a été très mauvais mais ça passe. C'est peut-être ça le plus important. C'est peut-être ça le plus important. Le plus important c'est le résultat. Ouais let's go. C'est le plus important. À moi. D'ailleurs j'ai discuté avec un peu de... Avec certains Youtubers. Enfin discuter. En gros je suis euh... J'ai tapé Far Cry 4 sur Youtube. Je suis allé dans Re100. Et j'ai demandé l'avis des gens sur ce Far Cry. Et globalement beaucoup de gens trouvent que c'est le meilleur. Enfin beaucoup de gens qui font des Let's Play du moins. J'étais curieux. Du coup bah je vais demander sur les chaînes Youtube de gens. D'inconnus. J'aimerais une voiture. C'est beau play. Ah c'est dommage. J'avais trouvé une zone avec un hélico. Mais il est pas repop. Ça fait mal au coeur. Ça fait mal au coeur. Après ça va c'est agréable. Non ? Le voyage. Les gars s'il vous plait. Dehors. Bah j'espère bien. Allez. Marchez les gars. Ça va vous faire du bien. J'aime bien ce petit fond musical là. Pas mal. Bon goût de OST madame. Vous avez un bon point. Après la tour elle est là-bas. On peut essayer de faire un saut de la foi d'en haut là. Le saut de la foi vers la tour ? Vous le sentez comment ? Moi je le sens mal. Mais on va essayer. Voilà. Voilà. Et voilà. Je ne suis pas seul. Je suis plein. Je dirai même plus. Je suis deux. Oula. Pas bon. Tiens. Ça prendra à huiser ça. Non c'est bien c'est tard. Je pensais en prendre une autre mais j'en ai besoin. Pour le dernier je pense. Sauf si c'est un gris. Et voilà. Mission. À coupe. On n'est pas peu fiers. C'est pas du jeu. Je t'explique. C'est pas du jeu. Je pensais que j'avais des munitions alors que j'en avais pas. C'est pour ça c'est pas du jeu. Il est où mon ours de poche là ? Et voilà. Un boulon. Un boulon bien sûr. Le petit boulon. Un boulot accompli. Y'a vu. Alors la tour est là-bas. Ça me paraît complexe. Là on gagne un peu de hauteur. J'ai pas envie de le faire du coup. Je reviendrai avec un hélico monsieur. Ceci est un message du ministère des affaires publiques et de l'harmonie sociale. On salue le ministère. J'ai mal à mon sentier d'or. Oula. C'est maitrisé hein, pas de pénic. Ça aussi. Ça aussi c'est ma... Bon j'avoue il manque un peu de maîtrise là-dessus. Non ! Bon. Tout terrain mon gars. J'ai l'impression que c'est tout terrain sauf celui-là quoi. Et là là... Elle est bien rangée non ? Salut les gars. Je vous écoute. Bon peuple du Kirat. Je sais que vous serez tous ravis d'apprendre que la nouvelle de ma mort est totalement et entièrement inexacte. Je suis en vie. Et tout va bien en ce bain monde. Mais la vie, c'est le changement. Et je t'implore, Kirat, de suivre mon exemple et d'en tirer une influence positive. Le changement nécessite la force. Et cette force, je sais qu'elle est en chacun de vous. Je vais moi-même assister à des changements dans ma propre organisation. Miss Noor et Monsieur Paul de Pleur, après des années à mon service, ont décidé de s'en aller. Je sais que, tout comme moi, vous leur souhaiterez bonne chance pour leur futur projet. Mais comme eux, nous devons aller de l'avant, sans état d'âme. L'attentat fait à ma vie n'est rien de plus qu'un symptôme de la résistance au changement. Je vous rassure. Yuma Law, ma fidèle commandante en chef, qui supervise nos opérations minières au complexe KEO, s'interposera entre moi et d'éventuels assassins. Elle préférerait se sacrifier plutôt que de voir quelqu'un me faire du mal. Essayez, je vous mets au défi. Je serai curieux de vous voir la mettre à l'épreuve. En résumé, le changement est bon. Accueillez-le. Votre roi est vivant. Réjouissez-vous. Et Yuma attend, telle une sentinelle. Elle attend. Venez donc. C'est une invitation, ça. On va aller faire un petit bonjour à Yuma. Moi j'aime les invitations comme ça. Je crois qu'ils nous appellent mon frère. Ouais, je suis d'accord. Les mines. Tu sais quoi faire. Tout détruire ? Ouah, ça je vais faire. Vengeance ! Voilà, le fonc est prêt. À moi l'argent. Le pognon. Allez, en route. C'est tout terrain, n'oubliez jamais. Let's go. Admirez le pilote. Oh, un avion. Un hélico, pardon. Je m'excuse souvent pour les premières impressions laissées par Yuma. Elle a une capacité... Elle m'en a laissé une belle. J'adorerais que vous puissiez vous rencontrer sous de meilleurs auspices. Elle a vraiment été un élément déterminant dans la plupart de mes succès. Elle négocie les traités avec mes partenaires internationaux. Elle surveille nos groupes épaules. Et elle trouve encore le temps de diriger mon armée. Enfin, il y a quand même cette récente obsession pour les superstitions qui ratissent. C'est quoi que je ne sais pas pour l'expression qu'elle aérienne. À la recherche de papier tragique ou de je ne sais quoi. Redémarre, redémarre, redémarre. Je suis aussi ouvert que tout ce qui pour permettre quelques pertes humaines et faire plaisir à mon employé. Mais quand on me pique un peu trop mes jouets, je vis plus près quelques mains. Je ne sais pas ce que c'est trop. C'est quoi cet hélicoptère là ? Oh ! Voilà. Bon, il fait sa vie. Il va bien ? Il va bien, on va pouvoir le reprendre après. J'ai tellement envie de le reprendre. Pour aller faire des tours. On retrouve Yuma. Mais elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'elle ferait ici ? Oh, 2000 balles. Ah ! Bon, comme d'hab. Comme d'hab la drogue. C'est toi que Pagan a envoyé pour me tuer ? Après tout ce que j'ai fait pour lui ? Avant l'arrivée de ta pute de mère, rien ne lui faisait peur. Personne ne pouvait lui résister. Et puis ta mère, ta mère... Oh, ma mère quoi en fait ? Faut terminer vos phrases madame. Il a vraiment fait ça ? Il a vraiment fait égorger des gens ? Oh là là, c'est pas quelqu'un de si bien que ça. Moi qui pensais que c'était un vrai frère quoi. Elle l'a affaibli, ramolli. Elle en a fait cette coquille vide et maniérée. Et depuis ce jour-là, ce n'est plus un roi. Il est brisé. Mais est-ce que c'est vrai là, ce qu'elle me montre ? Est-ce qu'il a vraiment fait ça ? Moi je suis contre. Il n'y a que moi qui ai le droit d'assassiner des gens de sang-froid. Moi je suis le guerrier de la justice. J'ai tous les droits. Mais sa balle, non. Sa balle n'a pas tous les droits voyons. Ah pardon. Je n'avais point vu. Salut Yuma. Oh l'arc... ...à l'ancienne comme on dit. Ça c'est bien vrai. Le petit point là. J'ai mal au bide. Au ventre si vous préférez. J'ai dû manger quelque chose d'avareille. D'habitude ça me fait ça quand je mange un kebab. Pour une fois je n'en ai pas mangé. Un kebab ou un tacos. J'ai toujours mal au ventre quand je mange un kebab ou un tacos. C'est mon côté fragilus. Ah je me souviens un jour j'ai mangé un tacos. Bah je me suis senti mal toute la nuit. Genre j'étais allongé dans mon lit et j'étais là en mode je vais mourir. Je vais mourir. Et vous savez pourquoi je mange des tacos ou des kebabs ? Bah c'est pour passer des moments avec certaines personnes. Bah depuis on ne se voit plus. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai fait envie de les voir. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai fait envie de les voir. Mais Pagan ne me brisera pas. Ce pays ne me brisera pas. Et toi ? Non. Tu ne me briseras pas. Je vous briserai. Je vous briserai. Je vous briserai. Madame. Madame. Malheureusement pour vous j'ai un fétiche envers les Asiates avec les cheveux de couleur rose. Ça va mal se passer pour vous. Je vais vous briser la nuque. Parce que j'ai un fétiche envers les naques. J'aime quand elles font crack. C'est un fétiche très éphémère on va dire. C'est à dire une fois que la nuque a fait crack bah c'est bien mais après elle ne fait plus crack quoi. Et puis la personne n'est plus beaucoup en vie malheureusement. Plus beaucoup hein. Elle l'est encore un petit peu. Où lui ? Ah c'est sa balle. Il est raisonnable monsieur j'ai pas d'arc. Je suis pas armé. Ah voilà. Parfait elle est prête. T'as bien fait de m'attendre. On sait tous les deux ce que tu veux vraiment. Bah oui. Moi je dis pas non madame. Vite fait quoi. Pas de jouets au lit. Un petit coup ou deux. Avant la guerre. Ah non monsieur non 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 alors là c'est pas mon genre. Ah bah nickel. Ah là là j'ai laissé parler mon sexe et je suis mort. Non ça va. Il est temps de faire ce que Pagan ne ferait jamais. C'est à dire. Il est temps de jeter des sangres et celle de ta mère au cochon. Au cochon. Bah t'es mort non ? Mais ça fait deux flèches. Ça fait trois. Ah une exécution. Pardon monsieur je n'avais pas compris. Dans. Les côtes. Les côtes du bassin bien sûr. Vous connaissez les côtes du bassin ? Oh j'ai réussi à le rater. Oh j'ai réussi à le rater mon dieu. Ah ah ah. J'étais tellement confiant. Il est temps de faire ce que Pagan ne ferait jamais. Il est temps de jeter des cendres et celles de ta mère au cochon. Ah 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 ah. Huch. D'ailleurs est-ce que je peux mettre des points de compétences ? Bien sûr. Alors on va mettre des points de vie. Mission vengeance. Bah tiens je suis en train de la faire. Ça tombe bien. Comme on dit. Un tigre. Oula c'est prêt. Ah mais c'est le mien. C'est le mien des visions. Non mais calme-toi. Calme-toi. On est amis. Souviens-toi. Remember. Il est encore un tigre. Là on est d'accord. Attendez monsieur. Ça pique. Je vois pas mes points de vie mais j'ai des angoisses. Je pensais qu'il allait venir là le tigre. Du coup j'y vais jusqu'au bout. Ah. Je suis pas couvert là. Mais. Il vise bien comparé à moi. Oh là là. Oh là là. Et ce duel de kotorep. Non 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 mais. Oh l'aide à la visée. Qui trahit. Oh là là. Oh l'aide à la visée. Oui. Lui. Bon jamais 203. Dégage tigreau. Oh là là. J'aime pas cet arc. Ah je suis mort. Je suis mort. Et c'est ainsi que s'arrête ma vie. Cette fois-ci c'est la bonne. On se voit. On se voit. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Boum ! Quoi ? Mais non ! Mais non ! Le tigre ! Le tigre qui repope dans mon cul ! Le tigre qui me fait le fion ! Oui ! Va doucement ! Va doucement ! C'est bon, il est mort ! Il était mort au premier coup ! Calmez-vous, monsieur ! Ah ! Démembrement ! On est chaud bouillant ! Ah madame ! C'est dommage ! Ça aurait pu se passer différemment ! Il y avait pas besoin de me droguer hein ! J'étais consentant ouais ! Ah oui ! Il faut surtout pas me droguer hein ! On me drogue, je tue 50 soldats ! Je suis un homme dangereux ! Ah bah d'accord ! Le corps des peuples ! Ça balle ! J'ai tué Yuma ! Non il est là ! C'est Yuma ça ! C'est Yuma ça ! Non c'est pas Yuma ça ! Non Yuma était là ! Il est fier de tout ce que tu as accompli ! Non elle est là ! Ah pour pouvoir l'appuyer ! Il faut être sûr ! Il faut être sûr de certaines choses ! Oh très bien ! Photos osées ! Oh là là ! Il a des photos de son boss à poil quoi ! Le mec ! Normalement j'ai un hélico ! A peu près là-bas ! Il a des pops l'hélico ! Ah ! Même les branches ça tue ! Je pensais qu'une branche était good ! On a rien vu ! Eh ! Tac ! Et voilà ! Il faut le PV ! Ah il me semble que c'est là ! Allez s'il te plait ! Hélicoctel ! Hélicoctel ! Hélicoctel ! Ça balle ! J'ai tué Yuma ! Loué ! Sois Banachour ! C'est la volonté de Kira ! Moine te regarde en ce moment mon frère ! Et il est fier de tout ce que tu as accompli ! Autour de Pagan et Jay ! Et ce sera fini ! Nous serons libres ! Voilà ! C'est ce qu'on dit 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 ! On sera libres ! Moi je serai libre de vous aider jusqu'à la fin des temps ! Ah mais je veux un hélicoctel ! Mais comment j'obtiens ce que je veux ? Comment j'obtiens un hélicoctel ? Sans me ruiner la sainteté ! Moi aussi je suis heureux d'être moi-même ! J'ai un peu mégalo sur les bords mais c'est pas grave j'assume ! J'assume qui je suis etc. etc. Ah oui c'est vrai ! Voilà ! Calmez-vous ! Appel d'urgence ! L'armée royale est en train d'envahir notre avant-poste ! Situation critique ! Répondez ! Répondez vite ! Bon alors là l'ours ! Boum ! Et voilà ! On lui a roulé dessus mon gars ! Voilà ! Tu voulais attaquer un être humain ? Bon alors ! On appelle ça le karma minable ! Minable ! Vous écoutez Radio... Vous écoutez Radio... Un petit pirate, vous savez quoi ? Rabir et Rana se sent bien ! Il y a du changement dans l'air les amis ! Mais il l'a déjà dit ça ! Le mec il se répète quoi ! Les chèvres... Les chèvres... Les petites chèvres... C'est un plaisir de vous rencontrer ! Leshi ! Lesh... 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 Fait pas capte ! Lesh... 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 Salut ! Comment ça va ? Apparemment t'es une divinité ici, je savais quoi. C'est une femme du Kirat et que ça nous fera oublier des traditions dépassées comme la Tarun Matara. Je croyais que Tarun Matara était une bonne chose. À en croire, Sabal. S'il prend le contrôle du temple, il mènera la cérémonie pour me sacrer Tarun Matara. Il dit qu'en acceptant nos traditions, on deviendra plus fort. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais ? Je veux un Kirat libre, mais je peux pas choisir moi-même. Amita et Sabal ne seront jamais d'accord, alors... C'est à toi de jouer, AJ. Tu as déjà fait beaucoup, le Sentier d'Or voudra t'écouter. Mais tu dois bien comprendre que... celui que tu soutiendras à Jalendu deviendra le leader incontesté du Sentier d'Or. Et une fois Pagan vaincu, ce sera aussi le leader du Kirat. Je crois que je sais ce qu'il me reste à faire. Merci. Alors là c'est chiant. Parce que j'ai bien envie de détruire le temple pour éviter que la gamine... Enfin pour laisser le choix à la gamine, quoi. On va écouter, on va écouter, on va écouter, on va écouter Amita. Mais en fait j'ai pas envie qu'elle devienne chef, elle. Mais lui... Mais vous êtes emmerdant... Elle c'est... Amita Escobar. Et lui, c'est Sabal... Sabal tout, il faut marier les enfants à 6 ans. Vous m'emmerdez ! C'est quoi le pire entre obliger une gamine à se marier à 6 ans et devenir un baron de la drogue ? Oh ! Là alors... Monte ! Ah, il veut pas. C'est quoi le pire ? Vous m'emmerdez avec ce choix Cornelien... Mais si on est d'Amita... Admettons. Admettons. Fonk, fonk, fonk. Ça on sait bien faire. Boum. Ah. Ça marche mieux avec ça. Ah, c'est un chef. Mais il vise bien le con, comparé à moi je veux dire. Ok. Non ! Là c'est écouter la proposition ou pas ? Faut pas me laisser voir le message là au lieu de... de me montrer qu'il y a des méchants qui m'en veulent là ? Il a pris une balle dans la bite à la fin. Mais je m'en fous de ton événement de karma, moi je veux juste être en P. ... Insupportable. Tout ceci est insupportable Monsieur. Est-ce qu'on peut écouter une proposition ou alors c'est... Ok, on peut écouter. On va écouter ce qu'il a à dire. Ça balle. Il paraît qu'Amita veut s'attaquer à Jalendo. Cette pauvre demorée. C'est déjà dur de voir Pagan tout détruire autour de nous et en plus elle lui mâche le travail. J'en ai assez. Tu ne peux pas savoir ce que Jalendo signifie pour le Kirat et aussi pour Moan. Il est fier de toi tu sais. On s'empare du temple, on purifie Badra, on unit notre peuple dans la lumière de Kirat. Ok, va te faire cuire le cul. C'est bon, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Au revoir Monsieur. Bon, on annule. Maintenant je vais écouter Amita. Amita... Là tu as normalement 10 potes dingueries. Badra m'a dit que tu te préparais à détruire Jalendo. Il ne s'agit pas seulement de détruire le temple. Ce que je veux, c'est envoyer un message à tout le monde. C'est un grand jour pour le Kirat. C'est fini, nous ne sommes plus enchaînés au passé. Sans la Taroune Matara, les gens réaliseront enfin qui est vraiment sa balle. Un idiot, un simple d'esprit, un menteur qui squatte des ruines. Prends tout ce qui a de la valeur, on pourra le fondre et le revendre. Mais pour ce qui est du temple, je veux que tu le détruises complètement. C'est moi. Après, on a détruit des trucs d'opium. Du coup là, elle ne peut pas le faire. Techniquement. Du coup, si elle devient chef, elle ne pourra pas faire des dingueries en mode opium, opium, opium par-ci, opium par-là. On va prendre une décision dans le prochain épisode. Merci et à très bientôt pour la suite. Au revoir.